La figure pour le peintre a un rapport encore avec l'espace. Les supports qu'on utilise, en général les toiles sur un châssis, portent des noms qui ont le mot figure, un 10 figure, un 20 figure, un 50 figure. On ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs cette expression, mais on l'utilise. Et peut-être est-ce parce que le support en question a souvent servi dans l'histoire de l'art, en particulier l'histoire qui a utilisé ce genre de support. A souvent été utilisé probablement pour faire des portraits, ou pour présenter, pour faire figurer des êtres, des êtres vivants. Que ce soit des êtres de la tradition chrétienne, des personnages qui interviennent dans une crucifixion par exemple, ou des portraits, par la suite des portraits. La figure c'est un portrait. Figurer c'est faire naître un visage, c'est faire exister un personnage. La figure, je ne vois pas d'autres explications possibles pour ce mot si simple. Et en même temps qu'il pose le problème lorsqu'on l'utilise dans le travail et qu'on veut figurer justement. Au fond, figurer, ce n'est pas simplement le visage, j'ai un peu tort, c'est faire apparaître, figurer. C'est faire naître. Donc la figure, c'est probablement la naissance d'un être vivant. Et c'est à la fois extraordinaire, amusant, mais aussi angoissant. L'apparition de la figure dans la peinture, c'est un problème, c'est une angoisse. On va faire vivre quelque chose sur cet espace, sur ce support, sur cet objet. Et se faire vivre va être la projection de soi. Et cette projection, elle va poser un problème du dédoublement. Et l'œuvre va être forcément une trace de ce dédoublement, ou l'effet de ce dédoublement. Alors, je ne sais pas très bien dire ce qui m'arrive avec figure, mais peut-être parce que j'ai du mal. Je me souviens avoir fait pendant un an quelque chose qui avait rapport à la figure et qui est un autoportrait. Je voulais faire simplement un autoportrait. Je me suis rendu compte que je n'y arrivais pas, parce que chaque fois que je voulais dessiner mon visage, je le dissimulais. C'est-à-dire que je mettais ma main devant. Je faisais ça, par exemple. Je mettais deux mains devant pour que le visage existe, mais soit dissimulé. Et j'ai fait peut-être 50 ou 100 œuvres qui ne sont que des images de visages dissimulés. Et je l'ai appelé, c'était l'idée du narcissisme évidemment, qui était là, je l'ai appelé Narcisse Navret. Et ce que je n'ai pas su, c'est vraiment un refus, c'est que Navret, ça voulait dire blessé. Et un beau jour, quelqu'un m'a dit, c'est un joli titre, Narcisse Navret, parce que ça veut dire Narcisse blessé. Je ne le savais pas et je ne voulais pas le savoir. Je ne voulais pas le savoir.